Qu'est-ce qu'il n'en peut faire ? Qu'est-ce qu'il n'en peut faire ? Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous qui nous suivez déjà, ça fait un moment. C'est toujours une grande joie pour moi de vous retrouver pour pouvoir parler de Dieu. La dernière fois, nous avions expliqué et essayé de dénoncer certaines personnes qui se disent des serviteurs de Dieu alors qu'ils ne les sont pas. C'est important que je souligne une chose. Moi, je ne m'attaque à personne, naturellement, parce que je ne peux pas avoir un ennemi. Mais je m'attaque aux enseignements. C'est ça que nous allons comprendre. J'ai promis de commencer à poser chaque enseignement et de dénoncer celui qui diffuse ses enseignements. Entre autres, Philippe Moukengé. Il a parlé sur la dîme, que la dîme est devenue spirituelle. J'ai dit que cet enseignement, c'est l'enseignement de Moukou Moubile. Alors, nous poserons l'enseignement sur la dîme et nous dénoncerons son nom. Je répète encore une fois. Parce que vous m'avez appelé, vous êtes nombreux à m'avoir appelé. Certains, vous m'avez même menacé. Mais jugez en vous-même. Je dois avoir peur de vous ou bien peur de celui qui peut tuer mon corps et mon âme. Toi, Philippe Moukengé, tu m'as menacé. Et Guigui et Léko, vous m'avez aussi menacé. Vous pouvez aller jusqu'à me tuer. Mais aussi longtemps que vous vous proclamerez des prédicataires de l'évangile éternel, vous me verrez sur votre chemin. Ainsi, aujourd'hui, je viens éclaircir ce que j'ai dit. Adélar, tu as répondu. Ce que tu as répondu est en dehors de ce que moi j'ai dit. Abraham, c'est Jésus. Amen. L'arbre au milieu du jardin aussi, c'est Jésus. Le ciel aussi, c'est Jésus. Entre autres, parce que Jésus, c'est toute la nature. Mais nous, nous sommes en train de parler du Père. Voilà notre enseignement. Nous sommes en train de démontrer qu'il y a le Père qui engendre. Et puis, il y a le Père spirituel. C'est la précision que je vais apporter aujourd'hui. Nous allons lire l'écriture de Matthieu. Matthieu nous dit quelque chose d'important. Matthieu 23. Nous dit ceci. Matthieu 23 au verset 8. Nous pouvons commencer au 8. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. La Bible dit que sur la terre, vous n'appellerez personne Père, parce que vous avez un seul Père qui est au ciel. Mais remarquez, tout le monde sur la terre, personne ne dira qu'il n'a pas de Père ni de Mère. Alors, quand tu appelles ton Père Père, donc tu pêches, selon cet écriture. La précision est que, ici Dieu parle du Père spirituel. Sur la terre, tu as un Père naturel qui t'a engendré. C'est-à-dire, un Père qui a pris sa sémence, qui l'a transmise à la femme, et tu y es sorti. Naturellement, on t'a vu sur la terre. Mais Dieu, c'est ton Créateur. C'est Lui qui a créé toute personne. Dieu est le Père de tout le monde sur la terre. Voilà pourquoi l'Écriture déclare qu'on ne peut pas appeler un homme sur la terre Père spirituel. Vous tous qui appelez vos pasteurs des Pères spirituels, c'est diabolique et démoniaque. Vous devez vous répentir. Je répète, appeler quelqu'un sur la terre Père spirituel, tu contredis cet Écriture. C'est diabolique et démoniaque. Car il y a un seul Père spirituel, c'est Dieu seul. C'est-à-dire, le Père des esprits. Parce qu'au départ, nous sommes des esprits, mais nous avons porté un corps. Mais par contre, à part le Père spirituel, tu es un Père qui t'a engendré. Voilà pourquoi Paul vient dire une chose. Nous allons lire celle-là dans le livre de Galate. Que Dieu vous fasse grâce que vous saisissiez l'esprit de la révélation. Si vous ne la saisissez pas, vous mourrez. C'est pourquoi vous verrez que nombreux sont morts. Paul dit quelque chose d'important dans le livre de Galate, au chapitre 4, qui va nous renseigner. Paul dit ceci, au verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce qu'Écrit se soit formé en vous. » Paul parle des douleurs de l'enfantement. Or, les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire maîtres au monde. Nous pouvons rentrer dans des profondeurs pour parler de la naissance. Parce que dans la naissance, nous voyons les trois choses, l'eau, le sang et le souffle de vie. Nous pouvons aller même voir quand la terre qui nous accueille est née au commencement là-bas. Mais ce n'est pas notre sujet. Nous fermons. Paul ici parle du douleur de l'enfantement. Nous avons aussi vu Jésus, qui a souffert aussi les douleurs de l'enfantement, pour maîtres au monde. Parce que Jésus a accouché. Voilà pourquoi toutes les souffrances que Jésus a endurées, c'était les douleurs de l'enfantement. Parce que Jésus, quand il souffrait, c'était une femme. Ça aussi, nous cachons. Mais remarquez, après que Jésus ait souffert, il a fini par, après sa mort, Dieu est venu prélever la côte, comme il l'avait fait avec Adam, pour sortir Ève. Donc Jésus avait accouché en souffrant les douleurs de l'enfantement. Mais remarquez qu'après Jésus, Paul vient dire qu'il souffre aussi les douleurs de l'enfantement pour ses enfants. Voilà pourquoi il appelle Timothée mon enfant. Nous pouvons aussi rajouter cela. Paul appelle Timothée mon enfant bien-aimé. Timothée, un Timothée, au chapitre 1er, au verset 2, il est écrit ceci. « A Timothée mon enfant légitimement la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus Christ, notre Seigneur. » Là-bas, Paul parle des douleurs de l'enfantement et appelle mes enfants. « Ici avec Timothée, il parle aussi de mon enfant. » Remarquez une chose. Au verset, nous allons rajouter une écriture pour la meilleure compréhension. Toujours dans Timothée où nous sommes, il dit ceci. Au 1er, au 1er Timothée, chapitre 1er, nous continuons la suite au verset 18. « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. « De ces nombres sont hymenés, Alexandre, et que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. » Paul revient encore pour appeler Timothée, « Mon enfant ! » Dans le deuxième épitre de Timothée, au verset 8, il rajoute, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Paul dit à Timothée, « Toi, Timothée, mon enfant, n'aie pas honte de témoigner de Jésus. » Et il poursuit, « Ni de moi, son prisonnier. » C'est-à-dire, Timothée, témoigne Jésus, notre Seigneur. « Toi, Timothée, mon fils, mon enfant, et moi, ton père, Jésus est notre Seigneur. » « N'aie pas honte de témoigner de lui partout. » « Et de témoigner de moi, Paul, son prisonnier. » Je ne sais pas si la Bible de certains est écrite en chinois. Ici, Paul fait bien la différence entre Jésus et lui qui est le prisonnier. Parce que certains pensent que Paul, quand il a appelé Timothée, « Mon enfant », c'est-à-dire Paul était Jésus et Timothée était l'enfant. Ici, Paul n'est pas Jésus. Il en fait la différence. « Toi, Timothée, mon enfant, témoigne de Jésus, fais le témoignage de Jésus, c'est-à-dire il prêche, enseigne partout dans le monde qu'on connaît, c'est Jésus. » Et surtout, n'oublie pas de témoigner aussi de moi. Parce que, Timothée, toi, tu as reçu ces choses-là, les choses de Jésus, par moi. Ainsi fait aussi mention de moi, les prisonniers de Jésus. Paul dit à pied à Timothée de faire mention de lui, son père, qui l'a engendré dans le Seigneur. Enlèvons cette ambiguïté, cet amalgame. Paul n'est pas Jésus, ici. Paul, il s'appelle lui-même prisonnier de Jésus, c'est-à-dire serviteur de Jésus. Je répète. Il y a un seul père au ciel qui est le père spirituel. Ainsi, sur la terre, Dieu dit qu'il ne faut appeler personne père spirituel. Toi qui appelles, c'est lui qui t'a engendré dans le Seigneur. C'est lui qui t'a apporté les choses de Dieu. Tu l'appelles père spirituel. C'est diabolique. Tu contredis l'écriture de Matthieu 23. Mais par contre, je répète, il y a le père qui t'engendre. Toi, tu as un père sur la terre. Voilà pourquoi nous allons revenir. Si nous partons dans Genèse, nous allons voir une écriture qui va nous aider à comprendre encore mieux ces choses. Nous savons que nous avons beaucoup à dire. Mais ici, nous sommes sur un plateau de télé. Nous ne pouvons pas tout dire. Ainsi remarqué, dans Genèse chapitre 30, il dit ceci. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle part et porta envie à sa soeur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamme contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ? Rachel, elle vient pour avoir des enfants, c'est-à-dire manifester les enfants sur la terre. Car c'est la femme qui manifeste les enfants sur la terre, qui manifeste la sémence de l'homme. Elle vient alors auprès de l'homme. Je veux des enfants. Mais Jacob s'enflamme. Il lui dit, suis-je Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ? C'est-à-dire, moi Jacob, je fais les nécessaires. Je transmets ma sémence. Mais le père spirituel, c'est lui qui décide. Israël, qui est Jacob, aïe des enfants, les douze enfants. Les douze enfants, leur père spirituel, c'est Dieu. Mais leur père naturel qui les a engendrés, qui les a manifestés sur la terre, c'est Jacob. Que Dieu vous fasse grâce bien-aimé à comprendre ces choses. Ceci dit, nous allons partir dans notre passage de nombre pour essayer de mieux la comprendre encore. Nombre au verset 7, j'ai dit ceci. Chapitre 16, je lis. L'exemple que j'ai pris dans l'ombre là-bas. C'est que cette bande s'est révoltée contre Moïse. Or, sur Moïse, Dieu avait mis une grâce. C'est cette grâce qui a fait que Moïse parlait de la part de Dieu. Moïse écoutait la voix de Dieu et il venait la rendre claire. Rappelez-vous, Dieu parle par des tonnerres. Quand Dieu parlait par des tonnerres, personne en Israël n'écoutait. Mais Moïse, par la grâce que Dieu avait mise sur lui, lui, il écoutait distinctement ce que Dieu disait. Alors, il l'expliquait à Israël. Voilà la grâce que Dieu avait posée sur Moïse. Alors, cette bande de Corée et d'Atan se sont révoltée contre Moïse. Et pourtant, ils sont sortis aussi. Ils avaient dit Amen à Moïse. Ils ont vécu des miracles et des prodiges. Ils ont reconnu que celui-ci, il parle de la part de Dieu, il nous explique des choses de Dieu. Mais arrivé à un certain moment sur le chemin, ils se sont révoltés contre Moïse. En réalité, ils se sont révoltés contre la grâce que Dieu a posée sur Moïse. Voilà pourquoi la terre s'est ouverte. Cette bande, la terre les avait avalées. C'est ce qui est écrit. La terre les avait avalées. Nous pouvons lire cela. Nous n'avons pas le temps de lire tous les passages. Mais écoutez, au 26, il parla à l'assemblée et dit Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Des pères que vous ne périssiez en même temps, qui seront punis pour tous leurs péchés. Alors, au 32, la terre ouvrit la bouche et les engloutit. Et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivant dans les séjours des morts et tout ce qui leur appartient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. La Bible nous dit que, quand ces gens se sont révoltés contre la grâce que Dieu a posée sur Moïse, Moïse n'est pas venu leur dire, Bon, écoutez, bon, arrangeons-nous, ou bien moi je vais commencer à parler moins, vous aussi vous allez parler, comme ça nous allons faire route ensemble. Ce n'est pas ce qui est écrit. La Bible dit que, il devait y avoir une démarchation. Parce que l'apostasie c'est dans l'évangile éternel. L'apostasie ce n'est pas dans les synagogues. Non, l'apostasie, nous la voyons quand Jésus était avec les apôtres. Nous voyons qu'au milieu des apôtres que l'apostasie s'est manifestée avec Judas. Ce n'était pas dans les synagogues. L'apostasie c'est dans l'évangile éternel, je répète. Tous ceux qui viennent s'est révoltés contre Moïse, c'est-à-dire contre la grâce qui nous a mené ces choses. Nous ne sommes pas là pour élever un homme, entre autres les docteurs Kalokabuna. Nous le reconnaissons comme père, parce que c'est lui qui nous a apporté l'évangile éternel. Quand je dis lui, c'est-à-dire que ce n'est pas sa chair. Voilà pourquoi quand Jésus avait dit à son père père, moi je m'en vais de la terre, je suis dans Jean 17. Mais les apôtres restent sur la terre. Les apôtres en ces moments-là n'étaient que des vases dans lesquels Dieu a posé la parole. Parce que les apôtres sont morts. Mais la parole qu'il avait placée dans les apôtres, elle continue. Quand nous parlons que le docteur Kalokabuna, notre père, nous ne parlons pas de l'âme. Nous parlons de la marchandise que Dieu a mis en lui. De cette grâce-là qui nous a apporté ces choses. Parce que le docteur Kalokabuna, il mourra. Mais l'évangile éternel est éternel et il continuera. Quand nous parlons, nous le touchons, nous reconnaissons que c'est lui qui nous a engendrés dans ces choses. Aujourd'hui, si nous confessons l'évangile éternel, c'est lui. Mais lui-même, il ne dit pas qu'à part lui, personne ne peut être sauvé, comme Branham l'avait dit. Non, nous nous disons que l'évangile éternel que nous confessons, nous voyons la grâce sur lui. C'est auprès de lui que nous avons entendu ces choses. C'est lui qui nous a engendrés dans l'évangile éternel. Pourquoi nous l'appelons père? De la même manière, nous voyons que Paul, c'est lui qui a engendré, Tite, il a engendré des enfants. Et il dit à Timothée que les choses que j'étais donnée du Seigneur, confie-les aussi à d'autres, qu'à leur tour, il les confie à d'autres et à d'autres. C'est-à-dire, il y a un enseignement du père. C'est comme le père sur la terre, il éduque l'enfant. Un mauvais père n'éduquera pas l'enfant, il donnera une mauvaise éducation à l'enfant. Mais un bon papa, il est dit que c'est son enfant, il est mérité que quand on regarde l'enfant, on voit le père. Parce qu'en réalité, l'enfant, c'est le père. Ça nous cache. Mais remarquez, ces gens-là ne se sont pas mis sur la table pour... Non. C'est-à-dire, tout de suite, il y a eu la ligne de démarcation. Parce qu'ils ont protesté la grâce que Dieu a mis sur Moïse. Ça, c'est très important. Maintenant, avec Paul, Paul, Paul à son tour, Paul a prêché. Nous allons lire cela. Retournons dans notre livre de Timothée. Maintenant, nous allons lire de Timothée, au chapitre 4, au verset 14. Il est dit ceci. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Paul, quand Paul parle de cette bande d'Imené, d'Alexandre le forgeron, Paul ne vient pas dire que non, ils m'ont frappé, ils ont volé. Non. Il ne cite pas le péché. Mais il dit qu'ils se sont posés aux paroles que j'ai dites. Parce que Paul avait dit que la résurrection, nous serons effectivement ressuscités un jour. Nous changerons de corps. Nous aurons maintenant des corps spirituels. Et quand Paul prêchait, ils avaient dit Amen. Mais après, ils se sont dit que non, Paul, la résurrection s'est déjà faite. C'est-à-dire, nous disons Amen que quand tu rentres dans l'eau, tu meurs. Quand tu sors de l'eau des baptêmes, tu ressuscites. Donc la résurrection a lieu. Amen. Mais ça, c'est la résurrection spirituelle. C'est dans les niveaux spirituels. Mais Paul explique que, à part cette résurrection, il y a la résurrection vraiment des morts qui ressusciteront. Nous qui serons vivants, nous changerons des corps, nous monterons. Et ils ont dit non. C'est rester seulement spirituel. Voilà pourquoi je dénonce les sept enseignements de Philippe Mukengé. Qui prêche que, tout est devenu spirituel. C'est l'enseignement de Mukungubile. Voilà pourquoi je les dénonce. Philippe, moi je n'ai pas de problème avec toi. La prochaine fois que tu m'appelles, sois au moins poli. Parce que dans la chair comme ça, je suis plus âgé que toi. Commence par dire bonjour. Et sois poli. Ne crois pas que tu vas m'intimider. Avec ces choses, tu ne m'intimideras jamais. Parce que, je ne peux pas avoir peur de toi, ni toi de Guigui et les cons. Moi, je n'aurai que peur de celui qui me jugera si, comme Paul l'avait dit à Timothée, témoigne de Jésus. Je fais le témoignage de Jésus. Et je dénonce, je dis que les paroles que vous dites, l'enseignement que vous professez, c'est un faux enseignement. Vous êtes en train d'amener le peuple en enfer. Voilà ce que moi, je suis en train de dire. Mais vos vies ne m'intéressent pas. Vos vies ne m'intéressent pas. Remarquez, quand Paul est parti voir les anciens, nous pouvons lire aussi cela dans Galates, Paul l'a dit. Quand il est parti voir les anciens, les colonnes à Jérusalem, nous sommes dans Galates, au chapitre au chapitre 2, nous pouvons commencer, au premier verset. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris titre avec moi. et ce fut d'après une révélation que j'ai monté. Je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissaient parmi nous pour épiller la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur sédâmes pas un seul instant et nous restâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Au huit, nous sautons, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens et a reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Cephas et Jean qui sont regardés comme des colonnes me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Nous pouvons nous arrêter là. Vous pouvez lire pour mieux comprendre cela. Paul à son tour, quand il a récit ces choses, Paul aurait pu se dire « Non, moi j'ai reçu par la révélation, je ne peux pas aller voir ceux qui ont marché avec Jésus qui ont reçu avant moi. » Mais non, l'esprit qui était sur lui, c'était l'esprit d'humilité. Il s'est dit que non, il y a des gens qui ont reçu ces choses avant moi. Alors, il est parti vers eux pour voir s'ils avaient la même chose, ils confessaient la même chose. Il dit ici, au nef, « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. » C'est-à-dire, Paul avait une grâce. C'est cette grâce qui a engendré Timothée. C'est la grâce. Là-bas, nous avons vu que Moïse avait aussi une grâce. Ils se sont opposés contre la grâce de Moïse. La terre les a avalées. Ici, Paul avait aussi une grâce sur lui. Voilà pourquoi cette bande-là d'Alexandre le forgeron se sont opposés, pas à Paul. Ils se sont opposés à la grâce que Paul avait sur lui. Voilà pourquoi il les avait livrés à Satan. Il ne leur avait pas dit, « Venez, nous allons essayer de marcher ensemble. » Non. Là, je parle particulièrement à mon bien-aimé en acclée en Allemagne. Bien-aimé en acclée, il faut que tu ouvres les yeux. Avec cet évangile, il n'y a pas de camaraderie. C'est la parole seule qui nous unit. Quand quelqu'un prend un autre chemin, la démarcation doit se faire. il ne faut pas avoir la compassion selon les hommes. Non. L'apostasie, c'est dans l'évangile éternel. Avec Paul, quand ils se sont opposés sur la grâce qui était sur lui, il y a eu la démarcation. Avec Moïse, quand ils se sont opposés sur la grâce qui était sur lui, il y a eu la démarcation. Vous tous qui vous opposez sur la grâce de celui qui nous a apporté ces choses, il faut qu'il y ait une démarcation. Que Dieu vous fasse grâce. Si au milieu de vous, il y a des nicodèmes qui les reviennent. Parce que le chemin que vous prenez là, c'est un chemin dangereux. Mais remarquez vous-même, les gens qui ont reçu ces choses, les gens qui ont reçu ces choses avant nous, mais ces gens-là, ils marchent avec le docteur Kahlo. Il est actuellement en Afrique. Ils marchent avec lui. Nos aînés, Jean-Pierre Moubenga, nos aînés, prophètes Kahlo. Mais ils sont avec les dorkèques, alors ils sont en train de travailler. Mais alors, vous qui avez reçu ces choses après, vous vous rébelez. C'est pourquoi nous appelons cela l'esprit de la rébellion. Mais remarquez, Paul les avait livrés à Satan parce qu'ils se sont opposés à la grâce qui était sur lui. Je répète encore, Paul avait appelé Timothée et Tite mes enfants parce qu'il les avait engendrés dans le Seigneur. Mais ici, il n'est pas Jésus comme vous pouvez le dire. Voilà pourquoi nous dénonçons cet esprit-là. Je répète encore, ces enseignements qui prônent que tout est devenu spirituel, ces enseignements-là sont diaboliques et démoniaques. Moi, celui qui m'étonne de plus, c'est l'apôtre René. L'apôtre René, tu es un bien-aimé que j'ai considéré beaucoup. Mais je suis étonné que tu sois envoûté par l'enseignement de Philippe Moukengé que tout est spirituel. Tu as même renoncé même à la dîme. Tu as cru que la dîme est devenue spirituelle. Mais je suis étonné de ça. Tu as égaré toute l'assemblée de la Belgique. Dieu te redémandera leur sang. Parce que cette assemblée-là, c'est le pasteur christian qui par sa grâce que cette assemblée a commencé. Mais aujourd'hui, tu les as égarés. Je m'étonne d'autres personnes qui ont écouté les bons enseignements comme Guigui et Leco. Tu as écouté les bons enseignements, mais tu l'as rejeté. Si tu crois aussi aujourd'hui qu'il a dit mais devenu spirituel, si tu crois tous les bobards de Moukongoubile, c'est vraiment regrettable. C'est pourquoi nous regrettons pour vous. Nous pouvons comprendre d'autres qui n'ont pas écouté les bons enseignements, entre autres, de Kismetjibangu. On peut comprendre. Mais, toi, Guigui, tu as écouté les bons enseignements, mais tu l'as rejeté. Je n'ai rien contre toi, personnellement comme ça. Mais, c'est la voie sur laquelle vous vous êtes engagé, je m'oppose à cela. Je ne voudrais pas que les enfants de Dieu qui sont au milieu de vous vous suivent sur cette voie-là. Voilà pourquoi Dieu a suscité quelqu'un pour dénoncer ces choses. Je n'ai rien contre vous. Dans ma vie, vous pouvez chercher, vous allez trouver quelque chose, une imperfection parce que je ne suis pas parfait mais l'évangile que je confesse est parfaite. C'est toute la différence. Remarquez, quand Paul est parti voir les considérer à Jérusalem, mais est-ce que les considérer, il ne savait pas que c'est Paul qui avait tué Étienne ? Est-ce qu'il ne savait pas que c'est Paul qui les suivait pour les tuer ? Parce que vous, vous croyez que les grands péchés c'est l'adultère, c'est tuer. Mais est-ce qu'ils ne savaient pas ? Nous dirons aussi que Paul a commis un grand péché parce qu'il tuait les apôtres. Mais ça ne les intéressait pas leur vie. Tout ce qui les intéressait, c'est l'évangile qu'ils confessaient. Quand ils ont écouté Paul, ils ont trouvé qu'il ne les avait pas contredits. Au contraire, il les a complétés. Ils lui ont donné la main d'association. Il faut toujours chercher à avoir la main d'association de ceux qui ont confessé ces choses avant vous. Quand vous êtes dans votre propre coin, c'est que vous avez des choses à cacher. C'est là que nous, nous sommes en train de dénoncer. Mais continuez à chercher dans... surtout dans ma vie pour trouver quelque chose pour commencer à les brandir. Or, nous savons que c'est lui qui va chercher les faiblesses, qui va chercher les péchés. Oh, c'est lui-ci. Il a volé un jour. Il a fait ceci, cela un jour. Nous connaissons cet esprit-là. Il n'est pas nouveau. L'esprit qui a même trouvé les péchés dans la vie de Jésus. Vous vous rendez compte ? En disant... Là, je suis dans Jean 9. En disant aux gens, toi, il ne faut plus écouter cet homme-là, Jésus, parce que c'est un pécheur. C'est-à-dire, ils ont trouvé que Jésus était un pécheur. Parce que dans la parole de ce que Jésus disait, ils n'ont rien trouvé à redire. Mais alors, ils sont partis chercher quelque chose pour empêcher que les gens puissent l'écouter. Alors, il faut faire très attention. C'est le même esprit qui vous habite. L'esprit satanique et diabolique qui cherche les péchés dans la vie des gens. Philippe Moukengé, tu m'avais dit que tu as aussi à parler. Moi, je comprends déjà quand tu vas ouvrir la bouche de quoi tu vas dire. Tu vas chercher de venir brandir les péchés. C'est l'esprit de l'acquisateur de nos frères. Nous connaissons cet esprit-là. Mais les apôtres, ils auraient pu brandir les péchés de Paul. Toi, qu'est-ce que tu dis là? Il n'y a pas longtemps ici, tu confessais, c'est toi qui as tué Etienne. Ils avaient les péchés de Paul, mais ils ne l'ont pas brandi. Voilà ce qui était animé de l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu ne brandit pas les péchés. Quand on demande pardon à Dieu, Dieu pardonne et puis il oublie. Quand tu lui demandes après, la personne n'a jamais fait cela. voici ce que le sang de Jésus a fait à la croix. Vous êtes même en train de réunir le sang de Jésus Christ. Que Dieu vous fasse grâce pour vous répentir. C'est pourquoi vous tous qui confessez, qui ne reconnaissez pas la grâce que Dieu a posée sur le docteur Kalokabunda, que c'est lui qui nous a apporté ces choses, vous nous trouverez sur votre chemin parce que vous contredisez les Écritures. Entre autres, Adéla, tu lui as posé la réponse à ce que nous avons dit. Nous disons que Abraham, c'est le père. Amen. Nous pouvons rentrer même dans la profondeur pour voir les deux moitié d'Abraham. Parce qu'Abraham, nous le voyons à la croix, lui qui avait le deux peuples. Nous pouvons rentrer dans la profondeur et expliquer toutes ces choses. Mais, il n'est pas seulement cela. remarque, quand il était sous le mamré et qu'il a vu les trois personnes en train de partir, Dieu a dit, je ne peux rien cacher à Abraham. Parce qu'Abraham, à ce moment-là, c'était une femme. Mais ça, nous cachons. Parce que c'est l'enseignement que nous avons récit de notre père. Nous cachons. Mais, remarquez, nous disons à Mène qu'il est le père. Mais il est aussi autre chose. Pas seulement les pères. Il ne faut pas prendre seulement un seul volet pour répondre. Non. En régnant l'enseignement, c'est ça qui est mauvais. En coulisses, vous reconnaissez quand même la grâce que Dieu a posée en mise sur le docteur Kalokabound. Parce que Dieu ne serait pas jamais décédant. À moins que vous ayez une écriture qui dit que non, Dieu peut enlever la grâce qu'il a posée sur quelqu'un. Si vous avez une telle écriture, vous nous l'amenez. Mais la Bible dit que Dieu ne serait pas jamais décédant. Et c'est donc qu'il nous a apporté ces choses. Continuera, continuera. Et Dieu continuera à faire des choses avec lui. Voilà ce que nous confessons. C'est pourquoi nous vous dénonçons vous tous qui vous opposez à la grâce que Dieu a mis sur cet homme-là. Nous ne sommes pas là en train de lever un homme. Non ! Si vous voyez quelqu'un en train de lever un homme, il est diabolique et satanique. nous sommes en train de reconnaître la grâce que Dieu a mis sur quelqu'un. Cet homme partira, mais cette grâce démarrera. Parce que les choses que cette grâce nous a apportées, nous resterons avec éternellement jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous prendre. voilà pourquoi nous continuerons à vous dénoncer vous tous qui vous opposez à cette grâce-là. Nous continuerons à citer vos noms. Vous avez vu Paul ? Paul a cité des noms parce que Philippe Moukengé, tu m'avais dit ça, que je ne puisse plus citer ton nom. Sache que je continuerai à citer ton nom aussi longtemps que tu te proclameras les prédicateurs de l'évangile éternel. Tu es plus dangereux que tous les prédicateurs que vous appelez des etouloukous. Vous, vous êtes un etouloukou dans l'évangile éternel. Avec l'enseignement de Moukengoubileo, tout est devenu spirituel. Cet enseignement dangereux est diabolique. Tu me verras sur ton chemin. C'est pourquoi j'ai dit que la prochaine fois quand tu m'appelles, moi je ne peux jamais te fuir au téléphone et je suis poli. Si tu m'appelles, je te prendrai parce que nous avons déjà eu à partager tout ce que nous nous voulons c'est que vous puissiez vous cadrer, vous revenir sur le bon chemin. C'est pour vos vies que nous disons cela. Vous vous êtes engagés sur un mauvais chemin. Vous tous, Tchispe Chibangou, Gigi Eleko, Bosco Luceve, Philippe Moukengé, Adelar Mwepou, René, apôtre René, Éritier Sali, Christian Kayumba, Billy, Bilolo, et Franck. Bienvenue, Kanza, Joao Ngongo, vous tous, vous vous êtes engagés sur un mauvais chemin. Vous devez revenir vers le Père. Vous devez revenir vers ceux qui ont reçu ces choses avant nous pour qu'ils vous donnent la main d'association. C'est tout ce que nous nous voulons. Mais si vous persistez sur ce chemin-là, en réalité, moi je dis toujours, ce que j'ai dit, ça peut peut-être concerner qu'une seule personne. Parce que, comme vous le savez vous-même, Dieu n'est pas le Dieu de la masse. Non. Nous ne sommes pas là pour faire que vous ne receviez plus la gloire d'enseigner l'évangile. Parce que nous savons que l'écriture déclare que ce sera tellement proche que ça pourrait séduire même les élus. Mais c'est impossible. Mais ces élus-là, ça ne peut pas séduire. Mais il faut qu'il y ait les ministères pour dénoncer, pour qu'ils leur ouvrent les yeux. C'est le travail que Dieu est en train de faire. Sachez une chose, vous allez continuer à enseigner, vous continuez à avoir la gloire. Nous ne nous opposons pas à ça. Nous sommes là seulement pour faire sortir les enfants de Dieu qui sont au milieu de vous. Peut-être il y en a un seul. Mais il sortira. Que vous le vouliez ou non, nous continuera à dénoncer et il sortira. Que Dieu vous bénisse.